Musique Et oui, parce que je vais vous parler d'une histoire Une petite histoire, mais je vais vous parler d'une bande dessinée Voilà, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure Je vais vous parler de Last Man Comment j'ai découvert Last Man ? Je ne sais pas du tout ce qui est marqué Mais vous avez pris une heure et demie, je m'en fous Comment j'ai découvert Last Man ? J'ai découvert Last Man avec l'adaptation de la série animée Il y a quelques années C'est un bon copain à moi qui m'a fait découvrir Je vous ai fait découvrir aussi Last Man On a regardé ensemble Last Man On pourra en parler Mais voilà, pour moi c'est... Même tout le monde ici, sur ses canapés, a vu Last Man la série C'est pour ça que ça va être aussi très intéressant Je pense que vous êtes encore assez réveillé Le dernier homme, tout à fait Mais voilà, pour moi c'est un truc Qu'on m'a partagé Que j'aime bien partager Que je suis là pour partager avec vous encore une fois Donc Last Man, qu'est-ce que c'est à la base ? Je vais prendre ici C'est une bande dessinée Vous avez ici le tome 1 Une bande dessinée écrite par Bastien Vivès et Balak Alors, je vais vous présenter un petit peu les personnages Voilà, vous avez Bastien Vivès à gauche Balak en haut Et c'est dessiné par Bastien Vivès et Mickaël Sans la Ville Qui est à droite du coup Donc ces trois bonhommes-là ont beaucoup travaillé dans des romans graphiques Des bandes dessinées, ce genre de choses Celui qui est le plus connu des trois C'est sûrement Balak Que vous connaissez sûrement pour... Si je peux cliquer Voilà, je voulais vous mettre cette petite caricature des trois Qui me fait bien rire et qui parle de Last Man Puisque en 2013, ces trois hommes vous feront rêver Ça parle de la sortie du premier tome de Last Man Cette caricature qui je crois est dessinée par Balak Et vous reconnaissez peut-être ce style graphique Puisque Balak, il a travaillé sur des webséries comme Pipoudou ou Les Cassos Alors Les Cassos qui est quand même plus connu que Pipoudou Mais voilà, vous connaissez sûrement le personnage Et l'humour, le ton qu'il y a derrière quand même Pour en revenir à Last Man Last Man c'est une bande dessinée française du coup Pour adultes ou au moins jeunes adultes C'est pas pour les enfants, attention Au format se rapprochant des mangas japonais Vous pouvez voir là que c'est pas un... C'est pas un tome d'Astérix que j'ai C'est souple, c'est épais C'est en noir et blanc Voilà Donc c'est un manga français en soi Publié entre 2013 et 2019 chez Casterman Pour citer Bastien Vivès Qui parle de ses inspirations Il a dit qu'ils utilisaient le format de certains codes du manga Non, ils utilisaient le format et certains codes du manga Mais ils s'amusaient pas à singer la culture japonaise Leurs principales inspirations c'est les films d'animation Disney J'avoue que j'ai du mal à le voir mais ok Et les blockbusters des années 80-90 Notamment ceux de Steven Spielberg Voilà Donc ça c'est un peu pour leurs inspirations Les auteurs etc Maintenant Last Man ça raconte quoi ? Alors Last Man c'est... Ça raconte fur tout à fait Ça raconte l'histoire de ce personnage Richard Aldana Le Richard Ancien champion de boxe Un peu beauf, très culotté Voilà Mais surtout moralement bon Ce qui est assez important à préciser dans cet univers Qui va mettre plus de bazar que prévu dans un lieu, un royaume Qu'on appelle la vallée des rois Qui est un royaume parallèle à notre monde Où la magie règne C'est un peu... Bah on revient à l'histoire Parce que c'est un peu médiéval Là on est plus sur de l'heroic fantasy j'ai envie de dire Voilà Donc c'est cet homme du monde... D'un monde qui ressemble au nôtre Qui va foutre un peu le bazar dans un monde d'heroic fantasy Il va y rencontrer deux personnages très importants dans la bande dessinée A savoir Marianne Velba et son fils Adrien Son fils avec qui il va remporter le grand tournoi de la vallée des rois Dans un but totalement pécunier Puisque son objectif, tout ça, ce que je vous raconte là c'est le tout début du tome 1 Donc pas de spoil Son but c'est tout simplement de récupérer le trophée Et de s'en servir pour payer ses dettes dans son monde à lui Donc voilà A priori il n'y a rien de mal à ça Mais le problème c'est que quand il va retourner dans son monde C'est là que les choses vont se corser Puisque Marianne et Adrien vont le suivre à son insu Et donc ces deux personnages qui maîtrisent la magie Et qui sont issus d'un monde un peu médiéval Ils arrivent dans Paxtown Qui est la ville qui est vraiment une ville crasseuse Où règne la pègre, la drogue, la prostitution Surtout la drogue c'est un point important de la BD La drogue fait beaucoup de ravages à Paxtown Bah ça va attirer l'attention Voilà Donc je vous laisse découvrir la suite Mais vous voyez qu'il y a un gros décalage Il y a une ambiance très marquée C'est une ambiance très sale On est dans un univers très sale Je vous conseille vivement C'est vraiment très sympa, très drôle Les personnages sont très attachants Parce que ça se prend pas au sérieux Ça se prend pas au sérieux Les personnages s'envoient des fiants en permanence C'est pas ridicule non plus Mais voilà Le style graphique peut être particulier au premier abord Là je vous mets quelques planches Avec en featuring les frères Bogdanoff sur la planche de droite C'est gratuit Wow, incroyable C'est le tome 1 Il y a les frères Bogdanoff C'est l'ennemi du tome 1 Littéralement le premier combat du tournoi Voilà Wow Donc voilà Le style graphique peut déstabiliser au premier abord C'est des personnages très élastiques Mais au final ça donne des scènes d'action qui sont assez dynamiques Avec du coup des personnages qui se déforment Et il y a une dynamique assez sympa au niveau graphique Je suis vraiment pas un gros lecteur normalement Mais je dévore cette BD Je l'ai pas fini encore Il y a 12 tomes Mais j'en suis au tome 9 Je crois J'ai fini le tome 9 Faut que je lise la suite C'est un peu cru C'est pas pour les enfants Mais je vous le conseille vivement C'est pas pour les enfants La preuve J'ai découvert en écrivant cette chronique Que Avec une censure incroyable La plupart des personnages Étaient en réalité Leurs noms étaient tirés De noms d'actrices Et de mannequins de charme Voilà donc Richard Aldana Rachel Aldana Milena Velba Itomi Tanaka Burtomi Katana Voilà Il y en a des pages et des pages Tous les personnages y sont passés Et je me suis permis de censurer C'est que des décolletés Mais on sait jamais Tu fais bien J'espère que ça vous plaît Ça me plaît beaucoup Un avis Bastien ? Non mais j'approuve C'est flatteur C'est flatteur Attendez Tu me mets dans ta chronique Alors j'ai rien à voir Flatteur D'ailleurs j'aimerais bien Parce qu'après Je vais passer de la BD A l'adaptation Mais avant j'aimerais bien Voir votre avis A vous deux T'as lu quelques tomes Bastien De ce que je t'ai prêté ? Rien du tout T'as pas eu le temps Mais que Non Bah Joshua alors J'ai tout dévoré Voilà Donc pour vous situer J'ai lu les mêmes tomes Que Quentin Parce que Il me les a prêté Il est très gentil Il a rien acheté l'enfoiré Et donc Je vais pas divulger Le plus du scénario Mais il y a plein de personnages Hauts en couleur Qui sont très marrants Et il y a par exemple Il y a eu beaucoup de moments Plus tard dans l'histoire Où j'ai bien rigolé A des Oh il est trop choupi Adrien C'est des vrais dialogues C'est des vrais dialogues De supporters Qui parlent de Choupi Adrien Le duo le plus choupi C'est ça Et donc c'est très drôle Mais aussi assez sérieux Parce que Ça aborde des thèmes graves Quand même Ça porte des Oui 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 Il y a des catastrophes Il y a des gens Qui explosent C'est vrai On t'aime grave Ah c'est vrai Non mais honnêtement Ils a me fait rire Mais bref C'est trash des fois Trash Bien trash Mais pour un exemple Du début Je dirais que Ça peut arriver Qu'il y ait un ou deux personnages Qui se fassent exploser La cervelle D'une balle dans la tête Et c'est montré entièrement Oui voilà Ce genre de choses Mais c'est aussi mature C'est très prudent Il y a des sauts de Jalipette aussi Oui Richard Aldana C'est un connard Mais pas n'importe quel connard Un connard Dreader Un donjon C'est un type très précis C'est ça C'est une grande C'est une grande gueule Voilà Et qui a des citations incroyables Oui Je vais y venir justement Puisque Je vous ai dit Que j'ai découvert Last Man Avec du coup L'adaptation En série animée Et d'ailleurs J'ai arnaqué Puisque pas mal Des Comment Des illustrations Qui avaient Jusqu'à présent Dans ma chronique C'était tiré De la série animée Parce que c'est Vachement plus facile A trouver sur internet Que des scans De la BD Une série animée Qui est sortie Donc en 2016 Donc 3 ans Après le début De la bande dessinée Qui est diffusée Sur France 4 Et qui malgré Un horaire tardif Une absence de replay Parce que c'était Des conseillers Au moins de 12 ans Et du coup Une limite d'âge conseillée Ça fait quand même De très bons scores Et je voudrais juste préciser Avant que j'oublie C'est aussi disponible Sur le site De France 4 Triplay C'est ce que j'allais dire Si vous voulez découvrir La série Ça a été diffusé Sur France 4 A l'époque Puis sur Netflix Moi j'ai le DVD Qui doit s'acheter Sur Amazon Ou je sais pas Mais apparemment Depuis pas longtemps Je crois C'est disponible Intégralement Et gratuitement Sur le site France TV Slash Il n'y a même pas besoin De se créer un compte Pour regarder Donc j'en invite grandement T'es sûr Sur France TV Il ne faut pas créer un compte J'ai regardé quasiment Tout un épisode Ah ouais Donc dans tous les cas Créer un compte France TV Ça ne vous engage à rien C'est pas plus mal Oui Mais voilà C'est entièrement là-bas Gratuit C'est super Allez regarder Franchement Comment est composée la série La série est composée De 26 épisodes De 11 minutes Et c'est une préquelle On découvre le début De la carrière De Richard Et surtout Comment il a découvert La vallée des rois On y découvre Des personnages Qui sont importants Dans la BD D'autres qui n'apparaissent Pas dans la BD Parce que Il y a des événements Qui se passent C'est vraiment Très bien animé Franchement C'est très drôle L'ambiance C'est incroyable L'ambiance est Très bien Retranscrite Très bien L'ambiance de la BD C'est même peut-être J'ai plus d'affect Pour la série animée Que la BD personnellement C'est vraiment C'est haut en couleur Même vous pouvez le voir Là à l'affiche Il y a un style graphique Très appuyé Particularité de la série Puisque je suis là Tu parlais des répliques Qui marquent Qui d'ailleurs La blague C'est que quand on se faisait Des soirées de visionnage A chaque fois Il finissait avec une nouvelle réplique En statut Discord Et tu en as encore une Oui il l'a toujours Tu l'as toujours Il a une sale gueule Ton Bernard l'Hermite C'est que chaque titre d'épisode Sur les 26 épisodes De 11 minutes Qu'on ne voit pas défiler D'ailleurs C'est un format Que tu vois passer vite Ça marche très bien C'est comme quand T'enchaînes des épisodes Je ne sais pas De bref Ou de bloqué Ou d'un été entre amis Ou d'un été entre amis C'est ça C'est vrai Tu les dévores Mais là c'est fort Parce que c'est pas un format Qui dure 2 minutes 30 C'est un format qui dure 11 minutes Et c'est quand même incroyable Chaque titre d'épisode Du coup est un one liner Prononcé dans l'épisode même Et ça marche vraiment bien Parce que du coup Soit tu t'y attends Et t'es content Parce que tu l'as trouvé Soit tu l'oublies Et ça te frappe dans l'épisode Et ça te sonne un peu Et ça marque Ils sont tous marquants Je peux vous montrer La bande annonce De la série Est-ce que je l'ai ouverte d'ailleurs ? Oh je ne l'ai pas ouverte Oui On peut vous montrer Oui la bande annonce De la série Qui Juste pour vous montrer La tête de la De l'animation Il n'y a pas de Spoil majeur Je ne sais pas si on va se prendre Un copyright sur la musique Mais Ton problème ça Mais c'est vrai que l'animation Est vraiment gigante Et c'est français Surtout pour ça en fait Pour des studios français Je n'ai pas de partie Sur le doublage Mais pour vous donner une idée La voix de Richard Aldana C'est Martial Leminou C'est la voix de Professeur Leighton Et oui Ça fait bizarre de voir Professeur Leighton Distribuer des baffes Mais Voilà et puis avec une musique Incroyable Avec un thème principal Que vous pouvez retrouver Sur Spotify d'ailleurs Qui est vraiment incroyable Et la version chantée N'a aucun moment dans la série Et ça me rend fou C'est vraiment trop bien Voilà Boxe surnaturel On sait à quoi s'attendre En voyant ça Il est apparu Le Padre Oui vite fait Très vite fait Un des meilleurs personnages De la série Le Saint Père Qui est vraiment Imaginé Le parrain Mais obèse Obèse Et très Caricaturel Et très cliché Qui parle avec un accent italien A couper au couteau Et qui dit des répliques Du type Tu sais La famille C'est toujours compliqué Mais bon Ça reste la famille Ceci est une vraie réplique Du film Voilà Et un titre d'épisode C'est ça C'est ça C'est ça La famille C'est toujours compliqué C'est un titre d'épisode Voilà On s'en souvient C'est vraiment C'est marquant C'est Seb du Grenier Tout à fait Mais c'est exactement ça En vrai Ils m'ont beaucoup rappelé Le personnage de Seb du Grenier Dans C'est ça Mais ça marche trop bien Parce qu'en fait Tous ces personnages Sont une caricature Finalement Et Paxton C'est une caricature De ville Dégueulasse Donc voilà Si vous voulez regarder Tout ça C'est un excellent point d'entrée Dans l'univers de Last Man J'ai regardé la série Trois fois Avant d'attaquer la BD Je regrette D'avoir attaqué Ni l'un ni l'autre Si vous êtes Si vous êtes motivé Du coup C'est 26 fois 11 minutes Si vous êtes très motivé Ça se binge watch En une nuit On l'a pas fait Mais je l'ai déjà fait Moi personnellement Oui En vrai ça va Tu commences genre 20h Tu finis quoi Deux heures et demie Numé Un truc comme ça Ouais sûrement Un truc comme ça Ouais ça va tranquille Ça va Euh Pup Qu'est-ce que j'ai après A côté de ça Parce que Last Man C'est pas qu'une BD Et une série animée Il y a aussi un jeu vidéo Vous n'y échapperez pas Euh Qui s'appelle Last Fight Il se cherche pas beaucoup Pour les noms Oui Mais c'est ça Surtout ça fait penser A Final Fight C'est vrai C'est marrant C'est vrai Euh Last Fight Que personnellement J'ai pas joué Euh Qui est disponible Sur Windows Mac Linux PS4 Xbox One Et Switch Euh Apparemment J'ai lu la critique Sur Gamecult C'est C'est bien C'est très bien calibré Ce qui est important Pour un jeu de combat Apparemment le Le gameplay Et aux petits oignons Ça a une ambiance graphique Et sonore excellente Oui C'est un jeu de Versus Ou c'est genre un beat the mole C'est euh C'est assez Particulier A décrire Euh C'est un Versus En arène En 3D Avec quelques objets J'ai vu des vidéos Gameplay Entre seulement Deux joueurs Ok Alors Non Il y a soit du 1v1 Soit du 2v2 Ah je le savais pas Voilà D'accord Ok Mais oui Pour te donner une idée Imagine Smash Bros En 3D En vue de 3 quarts Euh Sans les éjections Avec des barres de vie Ok Voilà Ok Ça marche Donc apparemment C'est très bien calibré C'est vachement bien Mais malheureusement C'est très pauvre en contenu aussi Il n'y a que 8 maps je crois Il doit y avoir une dizaine de personnages Il n'y a pas de online Euh Donc voilà C'est un petit jeu C'est un petit jeu C'est un petit jeu Qui coûte quand même 30 euros je crois On est pas loin de Street Fighter 5 à sa sortie Ah ouais Ouais mais Street Fighter 5 c'est une honte aussi J'exagère un peu J'avais envie de lancer ma pic Voilà Essayez si vous voulez Personnellement je ne l'ai pas fait Mais D'ailleurs je dis 30 euros Mais c'est 30 euros Sur les marketplaces en ligne Mais je crois que je l'avais vu à Micromania Pour genre 12 euros C'est déjà mieux C'est moins cher à Micromania C'est pas possible ça Bah en occasion Ah Bah oui D'accord Parce que le jeu Je sais pas quand il est sorti Mais La version Switch date de 2019 Ça avait dû sortir en 2016 je pense Voilà Euh Troisième partie Last Man c'est pas fini Puisque on a la BD On a la série animée On a le jeu vidéo Mais Euh Actuellement se prépare Euh Last Man Heroes Par le même studio que la saison 1 Donc une saison 2 Qui suivrait un format totalement différent Apparemment Puisque ce serait plus 26 épisodes de 11 minutes Mais 6 épisodes de 45 minutes Donc totalement rien à voir Et qui suivrait du coup tour à tour Euh Un personnage de la De l'univers Euh Pour vous donner un ordre d'idées Dans les inspirations qui ont été données J'ai lu un article qui disait que Ça se rapprocherait du coup de Pulp Fiction Dans le format On en reparle de Pulp Fiction Donc voilà C'est Dans le sens où les épisodes Au total raconteraient une histoire dans le désordre Ou au sein des épisodes De genre Ça serait si on sait mais du coup je suis curieux Que ce serait genre des histoires indépendantes Des mini-histoires indépendantes Mais qui s'entrecoupent Ah ouais ok putain c'est trop bien Trop stylé Voilà donc je Je savais que chaque épisode se concentrera sur un personnage Mais C'était flou dans ma tête Jusqu'à ce que j'entende cette comparaison avec Pulp Fiction Et d'un coup tout devient très clair Si vous avez vu Pulp Fiction Oui Richard a pris de la barbe Puisque ça se passe après la saison 1 de Last Man Et euh Du coup il y a de la barbe Il y a des Non mais du coup Du coup il y a des Des comment Des événements un peu malheureux Qui se passent à la fin de De la première saison de Last Man Richard tombe un peu en dépression Il prend de la barbe Il devient obèse Il se laisse aller disons Et euh Là ça raconterait apparemment Le retour de Richard sur le ring Donc il doit se remotiver C'est une histoire classique Dans les fictions de box C'est le Le vieux Le vieux champion Qui doit se remettre en forme Pour remonter sur le ring Donc on a eu des petits teasers Où on voit Richard Qui se remet au sport Mais qui galère Il essaye de faire trois abdos Et puis il en a marre Il fume une clope Et des petits teasers Qu'on a vu sur les réseaux sociaux Donc soit sur Youtube Soit sur Twitter L'animation est de la même qualité Que la saison Ça fait très plaisir C'est C'est vraiment la suite Cool ça J'ai vraiment très hâte De voir ça Pour ce qui est de la continuité Vu que la saison 1 Est une préquelle de la BD On pourrait penser Que du coup La saison 2 S'inscrit Toujours entre les deux Et surtout que moi Personnellement Je pense qu'il y aurait la place De faire ça Mais apparemment Ils ont plutôt fait le choix De partir sur leur propre continuité A eux Donc on aurait une division Des timelines Un peu à la Zelda Si vous voyez un petit peu Je sais pas du tout Ce que ça va donner Mais Ça peut être intéressant Et dans tous les cas Je pense que ce sera Une très bonne qualité Il y a le premier épisode Enfin une version inachevée Du premier épisode Qui a notamment été diffusée Au festival d'Angoulême De cette année Et j'aurais bien aimé Être là pour le voir Chaque année J'ai de nouvelles raisons D'avoir raté Le festival d'Angoulême Je hâte Je l'habite pas à côté Voilà C'est ça Bref J'ai giga Ça sort en octobre 2022 Et soyez-en sûr Que je vais vous en parler Quand ce sera sorti Voilà Toute l'actualité Sera sur les chroniques Vous voyez Bien sûr On a eu Deux chroniques De 1h30 Et une chronique De 20 minutes Bravo Merci monsieur On a atteint tous les records Dans les deux côtés C'est magnifique Mais voilà Moi j'avais pas grand chose à dire En même temps C'est très court Et très condensé Last Man Mais vraiment C'est génial Allez-y Lisez Last Man Regardez Last Man Foncez Surtout que la série animée Est gratuite Donc vraiment Vous avez aucune excuse C'est ça Ouais la série animée Vaut vraiment le coup Voilà Dans la même émission On aura réussi à faire A la fois la chronique La plus longue Qu'on a jamais faite Et la plus courte Bravo à vous C'est beau C'est le sort De tous les records Ah ouais c'est ça Putain 1, 2 Sous-titres par Jérémy Diaz